J'ai cartographié tous les cadastres du Briansonnet, là j'ai terminé, et je poursuis avec François Zoman, qui est là quelque part dans la salle, qui cartographie le Haut en Brunet, ainsi que les cadastres du Quéra. Alors j'ai nommé mon projet dans la mémoire d'un paysage de montagne, parce que tant il est vrai que mon travail permet de restituer les paysages de montagne à partir des cadastres anciens, c'est-à-dire de la première moitié du XIXe siècle. Mais j'ai donné comme sous-titre à mon travail de la cartographie justement des cadastres anciens. Alors c'est ce qu'on appelle ordinairement les cadastres napoléoniens, mais je conteste à Napoléon la paternité des cadastres. Il n'a jamais fait que signer une loi alors que la réflexion avait été engagée bien avant lui, comme on va le voir. Alors justement, ce qu'on va voir dans la deuxième partie, parce que je pense que c'est un peu et surtout pour ça que vous vous êtes venus, la deuxième partie portera justement sur les travaux de cartographie du cadastre sur Puy-Saint-Pierre. Mais auparavant, vous n'y couperez pas, il y aura toute une première partie théorique et assez générale sur le cadastre, son historique et ses principes. Et enfin, tout à la fin, quelques perspectives. Alors un cadastre, c'est quoi ? C'est un outil d'administration de la fiscalité foncière qui est chargé de constater la contenance des propriétés et du calcul de l'impôt sur les revenus tirés de cette propriété, sachant que ces revenus peuvent varier, évidemment, en fonction de ce qu'on fait de la parcelle. Alors de par sa mise en œuvre, c'est un inventaire général des immeubles non bâtis et bâtis d'un territoire communal, individualisé dans leur consistance. Et indirectement, ça permet à l'administration de manifester sa volonté d'appréhender l'espace sur lequel elle exerce son autorité, d'où la nécessité de cadastrer. Ça avait été d'ailleurs une volonté de Napoléon, justement, de savoir quelles étaient les richesses. Et rappelons aussi que le XIXe siècle, ça a été un siècle par lequel a été lancée la mode des statistiques. Donc le cadastre, pour cela, ça a été un excellent outil pour savoir ce qu'on faisait aux quatre coins, si on puis dire, du territoire. Alors depuis quand les cadastres existent-ils ? Donc on connaît des formes très anciennes de cadastres dans l'Antiquité chaldéenne, mais aussi chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains. En France, on connaît plusieurs initiatives, en particulier dans certains secteurs du Dauphiné, où on sait que les cadastres avaient été révisés en 1359. Également dans le Languedoc, un peu plus tard, on connaît l'arpentage de la Génois en 1604. Et on sait que la révision du cadastre de Guyenne, on va y revenir, la Guyenne, c'est toute la région de Bordeaux, Toulouse, la vallée de la Garonne. Donc on sait que ce cadastre a été révisé en 1664. Et avec le ministre des Finances de Louis XIV, qui s'appelait Colbert, il y a eu plusieurs initiatives, mais malheureusement, Colbert est mort trop tôt, et donc ces initiatives sont restées sans suite. Par contre, sous Louis XV, il y a eu un édit du roi qui date du 31 mai 1763, qui a ordonné le dénombrement des biens fonds du royaume, même ceux dépendant du domaine de la couronne, de ceux appartenant au prince de sang, aux ecclésiastiques, aux nobles et aux privilégiés. Et vous imaginez bien que ce genre d'initiative, même si elle émane du roi, ou l'un de ses sbires, en tout cas, a été très mal perçue, notamment par la noblesse, mais aussi par les ecclésiastes. Et donc c'est une initiative qui a tourné court. Cela dit, la colère grondait dans tout le pays, c'est ce qui a d'ailleurs conduit à la révolution, notamment l'état des finances de la France. Et donc on recherchait déjà à l'époque, c'est bien pour ça que je vous dis aussi que ce n'est pas Napoléon qui a l'initiative de tout ça, on recherchait déjà à l'époque des solutions pour avoir un impôt sur le foncier, qui s'appelait alors la taille, qui soit plus égalitaire. Et donc on connaît, il y a deux prémices du cadastre actuel, dans la généralité de Haute-Guyenne, sachant que là aussi, pour essayer de prendre le contre-pied, qui n'a pas toujours été très heureux de l'absolutisme royal de Louis XIV, on essayait de rapprocher les peuples, ou plutôt le roi de ces sujets. Donc pour cela, on a créé des parlements, et il y a notamment eu le parlement de Haute-Guyenne, donc c'est la région du roi Ergue, de l'Aveyron actuel, où on a créé un cadastre, et c'est même un cadastre qui a eu une sacrée importance, puisque par la suite, il a largement inspiré le règlement du cadastre qui sera mis en place à partir de Napoléon. Et puis on connaît aussi le cadastre de la généralité de Paris, qui a été mis en œuvre entre 1776 et 1791. Et puis on arrive à la Révolution, où là a été clairement, bon déjà, la nuit du 4 août 1789 a permis l'abolition des privilèges, donc terminer les nobles et les ecclésiastes qui ne payent plus d'impôts, ou voilà. Donc ça, c'était à partir du 4 août 1789. Et puis à partir de 1791, on a établi le principe de la contribution foncière, et un décret a été adopté sur la confection d'un cadastre général. Donc là, on n'avait que posé le principe. J'ajoute aussi que 1791, donc c'est la monarchie constitutionnelle avec Louis XVI, et c'est la première constitution que notre territoire a adoptée. C'est à l'article 2 aussi de cette constitution qu'a été porté le principe du... Alors pas du cadastre en soi, mais de la contribution foncière. Ensuite, avec les soubresauts de la Révolution, la confection du cadastre a été quelque peu ralentie, mais par suite et pour pouvoir... parce que l'État aussi avait besoin d'entrées et d'argent, et pour le faire convenablement. Donc en 1802, donc Napoléon était alors consul, il y a eu un arrêté du gouvernement qui proposait un cadastre par masse de culture, avec un arpentage de 1800 communes pour fixer par analogie la contribution foncière des autres communes. Et ceci, ce travail étant complété par les déclarations de surface des propriétaires. Alors là, je vous explique ça. En fait, on n'a pas créé à ce moment-là un cadastre parcellaire. On allait dans chaque commune, on regardait les labours, ça occupe telle surface, les prêts de fauches, ça occupe telle surface, les bois, ça occupe telle surface, et ensuite, on allait dans chaque foyer et on leur demandait, ben voilà, la surface totale du labour, des labours dans la commune, elle est de temps, vous, vous avez combien ? Les prêts de fauches, vous avez combien ? Et on leur demandait de déclarer par eux-mêmes. Sauf que, ben, ce principe n'a pas trop bien fonctionné, puisque d'une part, c'était quelque chose de complètement innovant, donc les personnels étaient peu formés et surtout, les instruments étaient manquants, mais surtout, surtout, les déclarations des propriétaires étaient souvent erronées. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qui a tourné court. On a pressenti que ça permettait pas d'obtenir le résultat souhaité. Et c'est pour ça que le 15 septembre 1807, donc c'est cette loi de finances que Napoléon a signée, donc dans cette loi de finances de 1807, à son titre 10, c'est le titre 10 qui institue le cadastre parcellaire. Et donc, à partir de là, il y a eu plusieurs décrets, règlements et instructions, jusqu'en 1840, pour son application. Alors, à titre informatif, j'ai inventorié tous ces textes, ou en tout cas, une bonne partie. Il m'en manque encore pour une certaine période. Et pour l'instant, entre la Révolution et 1840, je me suis arrêté à 1840 puisque c'est la date de nos cadastres ici, 1844 exactement. Donc, je n'ai pas inventorié les textes qui allaient au-delà, mais quand même, j'en ai inventorié entre 600 et 700. Donc, loi, décret, ordonnance, règlement, instruction circulaire. Voilà. Je plains, messieurs les maires, qui doivent assumer la mise en œuvre de ces textes. Il faut noter, alors plus, et bien plus que Napoléon, puisqu'on appelle ça des cadastres napoléoniens, il faut noter le rôle prééminent de Martin-Michel-Charles-Gaudin, qui a été fait d'ailleurs en 1809, duc de Gaëtte par Napoléon. Ça a été le ministre des Finances de Napoléon à partir du moment où il a été consul, donc à partir du coup d'État du 18 Brumaire, donc c'était en 1799. Donc, il a été ministre des Finances jusqu'à la première abdication de Napoléon en 1814. et grâce à sa permanence à ce ministère, mais en même temps à son insistance, parce que c'est lui qui mettait la pression à tous les géomètres en chef, etc., au directeur des Finances. Donc, c'est surtout grâce à lui qu'on doit la mise et sa pugnacité qu'on doit la mise en œuvre du cadastre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de tous les textes, des 600 ou 700 textes de loi que j'ai pu inventorier. En tout cas, il y en a jusqu'en 1811. Il y a une bonne partie de tous ces textes qui ont été regroupés dans ce qu'on appelle le recueil méthodique des lois décrets, règlements, instructions et décisions du cadastre de la France. Alors, c'est un document qui est particulièrement intéressant, qui peut être encore utile aujourd'hui, qui regroupe en 1811 tous les textes qui existaient alors, qui sont relatifs au cadastre. Il en pose le principe, il définit les méthodes d'arpentage. Et donc, moi, c'est ces deux derniers points qui m'intéressent pour les travaux que je mène. Donc, c'est les méthodes d'arpentage et il définit les natures de culture ou les catégories fiscales. Et là, oui, j'ai précisé ce que je vous disais tout à l'heure. Entre 1790 et 1850, j'ai inventorier plus de 600 textes. Quand je dis inventorier, pour la plupart, je les ai lus aussi. Ou alors ? Voilà. Alors, pour l'organisation du cadastre, s'agissant d'un outil mis en œuvre par l'administration, comme pour toute l'administration, donc c'est le préfet qui a la tête de tout ce dispositif. Il est épaulé par le directeur des contributions. Alors, le préfet, c'est lui qui va nommer, déjà le direct, peut-être pas le directeur des contributions, mais en tout cas, tout ce qui est géomètre, les géomètres, le géomètre en chef, les géomètres de première et de deuxième classe, le géomètre de deuxième classe, c'est surtout lui qui va faire tout l'arpentage des parcelles. et le préfet va aussi décider de l'ordre dans lequel on va faire ces cadastres seront réalisés. Alors, pour le déroulement du cadastre, en tout cas, dans sa mise en œuvre, la toute première chose qui était à faire, c'était la délimitation des limites de la commune à cadastrer, sachant qu'il devait y avoir, en tout cas au départ, après je crois que ça a été modifié, il devait y avoir deux années entre la délimitation des communes et puis le début de l'arpentage pour la simple et bonne raison qu'il y avait beaucoup de conflits, de limites entre certaines communes. Il en existe encore qui, je pense, n'ont d'ailleurs pas été réglées depuis. Je pense notamment entre Neva, chez Le Monétier, où il y a des zones qui ne sont pas cartographiées, en tout cas. Il y avait aussi, pour la raison que c'est un point de droit particulier dans la fiscalité, donc la reconnaissance des bois impériaux par l'administration chargée des forêts. Par la suite, et là, c'est le géomètre de première classe qui fait ce travail, tout comme la délimitation des limites de la commune, donc la division du territoire de la commune en sections, la triangulation, alors là, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il faut savoir, alors la triangulation qui concerne le cadastre, parce qu'il y a plusieurs types de triangulation, c'est celle du troisième ordre. Pour le premier et deuxième ordre, c'est ce qui a contribué à l'élaboration de la carte de France, donc juste, je fais une brève parenthèse, ces cartes de France, c'est celles qui ont été mises en place par les frères et leurs pères Cassini, vous connaissez les cartes de Cassini, et donc pour le besoin de ces cartes, disons, et pour faire une cartographie surtout très précise, ils ont réalisé à partir des points remarquables du paysage, comme des églises, des sommets de montagne, ils ont réalisé une triangulation, c'est-à-dire, ils ont dessiné des grands triangles au sein desquels ils ont représenté tous les détails, les chemins, etc. Et puis petit à petit, donc ça, c'est la triangulation du premier ordre avec une série de triangles qui reliaient Dunkerque à Perpignan et puis ensuite Brest à Strasbourg. Là-dessus, on a fait des triangles plus précis, c'est la triangulation de deuxième ordre et ensuite, et là aussi, ça a été une volonté de Napoléon, même si ça n'a été mis en place ou en œuvre que sous Louis XVIII à partir de 1816. Donc, alors la triangulation du troisième ordre, elle a déjà été mise en œuvre dès 1802, je crois, mais il y avait eu une volonté de Napoléon de faire du cadastre un élément de la carte de France, c'est-à-dire le cadastre devait concourir à l'élaboration de la carte de France. Ça voulait dire rapprocher les ministères des Finances d'une part pour le cadastre et le ministère de chargé des armées ou de la défense qui, lui, était chargé de l'élaboration de la carte de France. Malheureusement, il y avait dans l'un et l'autre ministère, il y avait des fortes têtes, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Ensuite, pour le ministère de la défense, le cadastre s'allait beaucoup trop lent, c'était beaucoup trop lent à mettre en œuvre, même si le niveau de précision les intéressait tout particulièrement. Et d'un point de vue du ministère des Finances, les militaires voulaient aller trop vite, donc voilà, ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Donc cette aventure-là, c'est-à-dire la contribution du cadastre à la carte de France, ça a dû durer jusqu'en 1824, mais après, ça s'est arrêté. Dans les étapes suivantes, après la triangulation, il faut reconnaître les propriétaires, ça aussi, c'est un travail du géomètre de première classe, et enfin, le lever du plan parcellaire. Dans les étapes suivantes, il y a l'établissement du tableau de tous les propriétaires avec l'indication de leur parcelle, c'est ce qu'on va retrouver dans les états de section, je vais vous en montrer juste après, le dessin des plans, la réalisation du tableau d'assemblage de tous les plans, ainsi que l'estimation et calcul des contenances qui étaient vérifiés par le géomètre en chef. Pour les instruments, pour la triangulation en particulier, on utilise le cercle entier, alors ne me demandez pas comment on l'utilise, je n'en sais rien, c'est ce que vous voyez ici. Ensuite, pour les levées des détails, vous avez des graphomètres, on avait plutôt, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça a changé, le graphomètre, la planchette avec ses accessoires, l'adidat et la boussole, une équerre et une chaîne de 10 mètres, c'était des chaînes métalliques. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans le cadastre ? On va trouver une documentation graphique telle que les plans cadastraux et le tableau d'assemblage où on va assembler tous les plans cadastraux et puis on va également trouver une documentation littérale, je vous ai parlé tout à l'heure des états de section où on va retrouver la liste de toutes les parcelles avec un certain nombre de renseignements que l'on va voir et ensuite, il y a les matrices cadastrales et dans ces matrices cadastrales, vous allez retrouver la liste de parcelles classées par propriétaire. Là, je vous mets un exemple de plan cadastral. Alors ici, c'est Briançon, vous reconnaissez la vieille ville, là. Ici, tout ça, ça n'est pas détaillé en parcelle. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, c'était du terrain militaire. On n'allait pas confier au ministère des Finances le soin de faire parler la grande muette. Donc, c'est pour ça que c'est resté les zones grises, quoi. Voilà. Et ici, les états de section. Donc, dans les états de section, qu'est-ce qu'on va trouver ? Là, vous avez plusieurs colonnes. Ici, vous avez l'identifié. Alors, j'ai pris la première page de l'état de section de Briançon. Donc, ici, on va avoir le propriétaire. Ici, par exemple, vous avez... Le propriétaire, c'est la commune. Après, ici, ça a l'air d'être Chouvert ou Chauvet, Jean-Baptiste. Voilà. Après, ici, vous avez le numéro de parcelle. Quelque chose qui, aujourd'hui, est complètement oublié, c'est les microtoponymes. Alors, c'est particulièrement intéressant. Sachez que je suis un des... Peut-être le premier, même, à avoir pris ces noms et à les avoir posés sur une carte. Pour ceux qui ont pris le temps ou qui ont pris soin de regarder les cartes que j'ai mises là. Donc, c'est des termes, des expressions, des toponymes qui sont, aujourd'hui, complètement oubliés, qui racontent beaucoup de choses et ça vaut la peine de se pencher dessus. Sachez que pour une commune comme Névache où il y a 22 000 parcelles, il y a 940 microtoponymes. Et pareil, c'est très varié. Ça révèle les activités passées. Parfois, vous avez des prénoms de femmes. Vous avez... Il y a plein, plein de choses, mais on va le voir en détail pour Puy-Saint-Pierre tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve encore dans l'état de section ? Ici, la nature de culture, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va trouver sur la parcelle ? Ici, c'est bois, futé et en dessous, je n'arrive pas à lire. Là, c'est la bourre. Là, c'est friche et il y a encore autre chose en dessous. Là, vous avez la surface. Alors ça, je n'en tiens pas compte parce que mon ordinateur calcule la surface de façon bien plus précise que là. D'autant que là, c'est souvent d'anciennes mesures. Ici, vous avez un classement des parcelles selon la fertilité du sol. Alors c'est une chose que je n'ai pas encore cartographiée ou en tout cas une valeur. Alors pourquoi la fertilité du sol ? Parce que imaginez que vous ayez côte à côte deux parcelles avec une parcelle qui va produire du seigle, un très, très beau seigle et qui va pouvoir être vendu à bon prix. Et à côté, vous allez avoir un seigle plutôt minable et donc qui va valoir bien moins cher. C'est sans doute que la fertilité du sol n'est pas la même. Donc on aurait plutôt tendance à faire payer en termes de taxes foncières plus cher celui qui a un beau seigle plutôt que celui qui a un seigle qui n'est pas beau. Donc ici, c'est un classement qui va de 1 à 5 ou de 1 à 3 selon la catégorie de culture. Et enfin, en fonction de tout ce que je vous ai mis là, enfin une bonne partie, ici, le calcul de l'impôt. Alors, qu'est-ce qu'on trouve encore dans le cadastre ? Et je mets bien ici implicitement, on va trouver le réseau hydrographique, c'est-à-dire les masses d'eau naturelles telles que les cours d'eau, les torrents, les lacs et les masses d'eau artificielle telles que les canaux d'irrigation, les routoirs. Les routoirs, ce sont les bassins dans lesquels on faisait rouillir le chanvre et on le laissait à détremper pour permettre, ça permettait de récupérer ensuite la fibre. Donc, les routoirs et aussi les réservoirs, alors ça, on va en parler. Sachez que là, le fait d'avoir cartographié pour tous les cadastres du brillant sonné tous les canaux d'irrigation, du coup, ça m'a permis, et pareil, je pense être un des premiers à le faire, ça m'a permis de reconstituer tout le réseau de canaux d'irrigation qui a pu exister dans la première moitié du XIXe siècle, sachant qu'une partie de ce réseau est encore existante. Même chose pour le réseau vierge, donc c'est les routes, les chemins, plutôt les chemins, aujourd'hui parfois disparus ou modifiés, et la localisation du patrimoine bâti, pareil, aujourd'hui parfois disparus ou en ruines. Implicitement, dans les états de sections, on va trouver ce que je vous ai montré tout à l'heure, la qualification du patrimoine bâti et du patrimoine bâti aujourd'hui remarquable, tel que les fours bâneaux, les fours à chaud, les fours, les forges, les moulins, les foulons, les chapelles, les fontaines, les appuis-saint-pierre, vous avez beaucoup d'oratoires, les colombiers, etc. Parfois, on peut aussi avoir l'indication de l'activité du propriétaire, par exemple, et j'ai eu ça sur la commune de la piste qui est aujourd'hui Pelle-Vous, et j'avais le propriétaire d'un moulin qui était parandier, et j'en ai déduit que le moulin était destiné au traitement du chanvre, parce que le parandier, ça va être cet ouvrier qui va former l'étoffe à partir de la fibre de chanvre. Voilà. Depuis, bon, après, ça me donne donc des indications sur ce à quoi servait le moulin. On peut trouver des moulins à huile, des moulins à plâtre. J'ai découvert tout récemment, cette semaine, qu'il existait des moulins à scie, c'est-à-dire qu'on faisait fonctionner le mécanisme pour scier le bois à partir de l'énergie de l'eau. Alors, qu'est-ce qui est cartographiable dans tout ce que je vous ai dit ? Déjà, tout le parcellaire avec les déclinaisons suivantes, savoir les catégories fiscales ou nature de culture, la microtoponymie, c'est ce que je vous ai dit, la fertilité des sols, c'est ce que je n'ai pas encore fait, les propriétés communales et autres propriétaires. On verra quelle possibilité ça ouvre ensuite le fait de cartographier tout cela. Le patrimoine de bâtiment qualifié et nommé. Donc, qualifié, je dis si c'est plutôt une chapelle, un oratoire, un présbytère, une église, un foulon, etc. Donc, je le qualifie. Et c'est surtout pour les bâtiments religieux le vocable des chapelles, des églises et des oratoires. Si c'est la chapelle Saint-Martin, l'oratoire Sainte-Madeleine, etc. Même chose pour le réseau vierge et hydrographique, qualifié et nommé. C'est-à-dire, je leur redonne le nom qui parfois a disparu. Ce qui est encore cartographiable, c'est les lieux dits. Donc, c'est ce que tout à l'heure quelqu'un a nommé comme étant des quartiers. Donc, la microtoponymie et éventuellement quelques sources ponctuelles qui varient beaucoup d'un cadastre à l'autre. Ce sont les sources, les fontaines, les sommets remarquables d'un point de vue de la délimitation d'une commune et les lignes de crête mentionnées sur les plans cadastraux. Alors, ce n'est pas du tout des sommets ou des lignes de crête qui aujourd'hui vous paraîtraient remarquables d'un point de vue paysager, mais uniquement parce qu'ils intéressent le cadastre en termes de délimitation. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui est cartographiable ? C'est quasiment tout. Là, j'avais mis ça entre parenthèses, mais je me suis rendu compte qu'il était aussi possible en saisissant plutôt que de saisir le nom du propriétaire. Je saisis leur numéro, ce qu'on appelle le numéro de folio, ou en tout cas, à l'époque, c'était indiqué comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait le numéro fiscal. Et donc, ça me permet de reconstituer par la cartographie les propriétés par propriétaire, ce qui me permet de voir, en région de montagne, ça peut être très intéressant, comment sont organisées les parcelles. Est-ce qu'il a des parcelles en fond de vallée, à mi-coto, en altitude, là où on va trouver des prêts de fauche justement pour essayer de diversifier son activité ? Donc, oui, ça, c'est aussi cartographiable. Et tout le reste, comme vous allez le voir, on peut le cartographier. Le montant de la contribution foncière, je ne le cartographie pas parce que je n'en vois pas trop l'intérêt. Après, ça reste possible. Alors, quelle est la viabilité de tout le travail que je fais ? D'une part, les relevés sont issus d'un constat réalisé par l'arpenteur, le contrôleur et les propriétaires classificateurs. Les propriétaires classificateurs, ça ne dépend pas du service, ou en tout cas, à l'époque, ça ne dépendait pas du service du ministère des Finances. Ça dépendait, c'était une sorte de commission communale et il pouvait y avoir cinq individus dans la commune. En général, c'était les plus gros propriétaires. Le maire pouvait faire partie de cette commission et c'était eux qui allaient dire « Là, on a un labour et le classement de ce labour, c'est plutôt un très bon labour, on va lui mettre la note de 1 ou c'est un très mauvais labour, on va lui mettre la note de 5. » Donc, c'est le rôle des propriétaires classificateurs. Et donc, ces relevés sont issus de constats réalisés par ces gens-là et non pas par les déclarations des propriétaires. On a vu tout à l'heure le peu de propension des propriétaires à donner leurs informations. Ensuite, pour ce qui est de la viabilité, d'un cadastre à l'autre, les pratiques de relevé et d'estimation sont variables selon les équipes. Alors, je vous donne juste un petit exemple mais il y en a plein d'autres. À Nevage, par exemple, les clapiers, donc les clapiers, ce sont ces amas de pierre qu'on a sortis des champs pour en faciliter le travail. Donc, à Nevage, les clapiers sont très précisément représentés et à la pisse, donc, les clapiers sont mentionnés dans les états de section mais ne sont pas représentés. Ce qui fait que je ne sais pas quelle surface ils occupent. Et enfin, pour la cartographie et les calculs statistiques, il y a parfois des difficultés d'appréhension des combinaisons fiscales comme lorsque dans l'état de section on met pâture et rocher. Je ne sais pas sur la parcelle est-ce qu'il y a plus de pâture, est-ce qu'il y a plus de rocher. Donc, et pour moi, ça pose problème ensuite pour représenter par la cartographie cette information. Ici, je vous ai résumé, toutes les catégories fiscales qu'on peut retrouver. En gros, les terrains de qualité supérieure, vous avez les vergers, les chênevières, les jardins, les terres labourables et les terrains évalués comme les terres, donc les mares, les terres plantées, les sols des propriétés bâties, etc. Ensuite, vous avez les prés et herbages. Donc là, on va ici trouver les prés de fauches et les pâturages. Les vignes, donc sachez que, alors, il n'y a plus de vignoble à Puy-Saint-Pierre, mais j'ai tout de même reconstitué aux vignos, enfin, toute la région où il y avait du vignoble, les vignos, l'Argentière, Saint-Martin-de-Carrière et encore tout à Laval, donc Réautier, Guiestre, etc. Nous avons reconstitué tout le vignoble à la parcelle près. Donc avec, également, on pourrait y ajouter les classes de fertilité et je pense que s'il y a des gens aujourd'hui qui voulaient relancer du vignoble sur ces secteurs avec ces éléments d'information, ça pourrait leur être intéressant. Ensuite, il y a les bois, les landes et les cultures qui ne rentrent pas dans l'énumération ci-dessus. Alors, entre la diapo-là et la diapo suivante, vous allez voir les mêmes informations mais je vous donne juste comment je reprends ça par la cartographie. Voilà, donc là, c'est écrit trop petit, évidemment. Mais là, par exemple, tout ce qui est les deux premières lignes, là, ici, c'est tous les bois. Donc là, c'est les bois, bois, bois et pâture, bois et rocher, bois et landes, etc. Ici, c'est les bois de pin, donc bois et pâture, bois de pin et pâture, bois de pin, bois de pin et rocher, bois de pin et landes. Ici, c'est tout ce qui est les saules, donc on va trouver ça plutôt en fond de vallée. Donc c'est les boisements à bois tendre. Ici, le vert très pâle, ce sont les pâtures. Le vert moyen, là, ce sont les prés de fauche, avec les prés bois, prés rocher, etc. Tout ça, ce sont les labours. En orange, les pépinières. Ces couleurs-là, ce sont plutôt les vergers, vergers de noyer. Je n'en ai trouvé qu'à Val-Louise. Et ici, la vigne. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est landes, tout ce qui est terrain culte, là. C'est ce qui ne rapporte rien. Là, vous avez les glaciers, les marais, etc. Les tervènes et les rochers. Enfin, ici, on ne le voit pas trop dans le détail, mais vous avez les cimetières. Et ce qui est de cette couleur, c'est ce que le cadastre appelle des sols, mais ce sont les parcelles sur lesquelles repose un bien bâti, un bien immeuble. Et en bas, j'ai mis le détail des différentes masses d'eau. Une petite information pour dire aussi que le cadastre en dit bien plus que ce qu'il voudrait dire. Là, par exemple, le fait de le cartographier, ça nous donne une information sur la dynamique des paysages. Par exemple, là où je vois des friches, là où je vois des friches, je sais que c'est un labour ou un verger qui est abandonné. Donc là où je vois ça, ça veut dire qu'il y a déjà de la déprise agricole. Il y a des secteurs comme un ubac, un évache, ainsi qu'au vigno, où il y a énormément de friches et où j'en déduis qu'en 1840, il y avait déjà de la déprise agricole qui était à l'œuvre. Même chose pour les vignes. J'ai ici cette catégorie-là qui est vignes et friches. Donc en termes d'évolution, si j'ai ça, je me dis que c'est une vigne qui a évolué vers la friche. Après, l'évolution continue. Les friches ou les vignes et friches évoluent vers la lande. Ensuite, vers le boisement de façon générale. De la lande, on passe aux broussailles et des broussailles, on peut passer au boisement à bois tendre ou à bois dur. Ça, c'est un enseignement, c'est une interprétation purement personnelle, mais ça donne une indication de la dynamique que laisse entrevoir le cadastre. Dans chaque département, il est défini un barème pour la fiscalité de chaque catégorie fiscale. Et c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le préfet qui décide de l'ordre de la réalisation des cadastres par canton. En tout cas, c'est ainsi que ça se faisait aller alors. Sur le secteur cartographié, je vous rappelle que j'ai cartographié, nous cartographions avec Françoise Aumant, le Bré en Saunet, donc ça, c'est pour ma part, le Haut en Brunet, donc c'est Françoise, et il reste encore à faire le Kéra qui sera à venir à partir de 2024. Donc, le premier cadastre dans le secteur de cartographie, c'est Saint-Chaffray en 1809, et le dernier, c'est 1844 Névache. Et dans les Hautes-Alpes, les premiers cadastres qui ont été réalisés l'ont été dans le secteur de Gap, tous les villages autour de Gap, et le dernier, c'est Savine. Toute dernière information que j'ai mise ce matin sur mon diaporama, c'est le genre d'enseignement que je peux tirer du cadastre. Alors, j'ai cru entendre il y a peu qu'à Puy-Saint-Pierre, on manquait d'eau par rapport à certaines communes voisines. Je vais vous faire la preuve du contraire, parce que alors ici, on retrouve les mêmes couleurs que vous allez retrouver sur la cartographie que vous allez voir. Là, vous avez les labours arrosables, là, les labours non arrosables, les prés de fauches, les pâtures, les boisements, les bois pâturés. Ici, c'est les terres incultes, et là, en tout petit, c'est les vergers, les jardins, etc. Remarquez quand même que les labours arrosables, enfin, la commune de Puy-Saint-Pierre valorise très bien ces terres arables par le moyen de l'irrigation, puisque, alors je vous ai mis ici toutes les statistiques, la surface agricole utile, ou en tout cas, c'est ainsi qu'on l'appellerait aujourd'hui, ça représente quand même 66,6% du territoire communal. J'ai fait rentrer dans la surface agricole utile en 1842, les labours, les prés de fauches et les pâtures. D'accord ? Donc ça fait 66%. Ensuite, la part des terres arables par rapport à, dans la surface agricole utile, donc c'est ça, ça représente quand même 29%, la part des prés de fauches, 11,3%. Alors ça, c'est aussi très très intéressant, parce que la part relative des prés de fauches par rapport aux labours, parce que ça donne aussi une indication de l'importance des élevages pour lesquels on avait besoin de foin, donc de prés de fauches, ça donne une information sur l'importance des élevages dans la commune. Il y a des communes où on va trouver ces informations-là, mais complètement bouleversées. On va avoir beaucoup plus de prés de fauches et assez peu de labours. Parfois, il y a certaines communes où on n'a absolument pas de labours arrosable, c'est le cas à Névache où il y a très peu de labours arrosable. Et où, on va voir dans la Carteau que le réseau d'irrigation sert surtout auprès de fauches, sur certaines communes. Voilà. Est-ce que vous avez... Alors là, je crois que je suis à ma dernière diapo. Est-ce que vous avez sur cette première partie des questions ou des observations à faire ? Dans ce cas, je vais passer alors à la cartographie à proprement parler. On voit apparaître tous les microtoponymes. Est-ce que vous arrivez à les lire ? Sinon, je vais vous en lire quelques-uns. En fait, ce sont donc justement tous ces microtoponymes qui localement peuvent être encore utilisés, mais qui souvent sont oubliés. Donc là, vous voyez, je suis peut-être ou sinon le premier à les poser sur une carte. donc ici, je peux déjà vous indiquer. Ce n'est pas un labour. vous avez une tâche plus sombre. C'est la mine de Combarine. Donc ici, on se trouve en limite de territoire par rapport à la commune de Puy-Saint-André. Vous voyez aussi le bleu fluo là. Donc ça, ce sont les canaux d'irrigation. Alors on a les canaux... Là, vous avez le canal de la Filleul. Ensuite, vous avez le canal du Querelle qui est au-dessus, qui est là. plus haut encore, vous avez le canal 9 de Saint-Pierre. Voilà. Ensuite, alors je vais essayer de zoomer suffisamment. Non, mais ça ne va pas rester. Voilà. Alors ici, plusieurs choses. Vous voyez ici, il y a des petites tâches bleues là. Là. Ici. Il y en a encore plein d'autres. Alors ces petites tâches bleues, moi au départ, je suis parti du principe de ce que j'avais entendu dire fusse avec Médisance, qu'on manquait d'eau à Puy-Saint-Pierre. Et donc, moi, je me suis dit, ben, c'est des réservoirs qu'ils ont creusés et c'était une alternative aux canaux d'irrigation pour favoriser ou favoriser les cultures par ce système d'irrigation. Et puis, mes lectures m'ont permis d'apprendre que à chacun de ces bassins semble correspondre une source et pour ne pas en perdre la moindre goutte, on recueille cette eau dans des bassins dans lesquels on venait faire rouir le chanvre. D'accord ? Et là, tel que je les ai représentés, chaque bassin représente une parcelle cadastrale. Donc là, vous en avez ici, vous en avez là. Ensuite, je vous... Alors ici, on est au niveau de Bellevoir. Ça vous parle ? Voilà. Donc ici, vous avez la mine de Combarine. C'est pas celle-ci ? Non. Mais en tout cas, c'est une mine. Ouais, c'est... Le cadastre, le cadastre ne désigne pas toutes les mines parce que le cadastre désigne les activités de surface et les activités du sous-sol n'apparaissent pas. Pour que ce soit de surface, il faut qu'il y ait des bâtiments. Je vous laisse parcourir aussi tous les toponymes. Là, je pense que vous pouvez les lire un peu mieux. Alors, s'il y en a un qui vous intrigue ici, là. Voilà. Alors, ça n'a rien à voir avec un viol. Il faut rapprocher ça de l'étymologie latine qui est via, qui désigne une route ou un chemin. Alors, ce terme-là, on le retrouve, je ne vais pas dire dans tous les cadastres, mais presque. Et... Ouais. Et donc, on rencontre soit un neivage, par exemple, petit viol, au viol, derrière le viol, etc. Donc, c'est sûr, quand on va faire une rando, ça n'engroche pas trop à aller faire des... Mais non, mais ça désigne, en fait, un chemin, un vieillet. On a aussi, par exemple, un neivage aussi Notre-Dame de la Vie. Et c'est Notre-Dame de la Vieillet parce qu'elle se trouve au bord de la route qui va de neivage à Briançon. Voilà. Donc, c'est à savoir. Ensuite, je vais me promener un petit peu et vous verrez bien s'il y a des noms qui vous parlent. On est aussi en limite de Briançon. Donc, sur la limite avec Briançon, on est même plutôt... Non, la limite avec Briançon, elle est là. Ici, là. D'accord ? Là où c'est écrit petit, c'est Briançon. Là où c'est écrit gros, c'est Puy-Saint-Pierre. Et là, par exemple, vous avez les vignes, la vignette. Ça indique un secteur où il y avait des vignes, assurément. Juste au-dessus, là. La vignette. Et là, c'est les vignes. Donc ça, c'est un secteur où il y avait des vignes, mais il y avait des vignes également à Puy-Saint-Pierre. On est au Piné ? Oui, on est au Piné, là. Voilà. Alors, vous voyez que... C'est où ? Là, on retrouve encore des réservoirs. Donc ce sont ces bassins dans lesquels on pouvait laisser rouir le chanvre. Particularité aussi, alors je n'en ai pas porté le nom, mais vous connaissez tous les oratoires qu'on pouvait trouver à Puy-Saint-Pierre qui montaient vers Notre-Dame du Prorel. Et donc, la plupart de ces oratoires figurent sur le cadastre. Je n'en avais simplement pas le vocable, donc le nom. Je les ai retrouvés dans une lecture il y a deux jours. Donc je vais les porter sur ma cartographie. Vous savez ce que c'est une carte allée ? C'est un peu comme une cétérée, c'est une unité de mesure. Donc la cétérée, c'est plutôt pour apprécier une quantité de grains et la carte allée, je pense que ça doit être du même ordre. Donc c'est ici, la carte allée. Pareil, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les cadastres. Vous savez ce que c'est une choulière ? Voilà, c'est pour la production de choux. Et d'ailleurs, on en trouve là et on va en trouver, j'en ai vu une deuxième là. Les vernes qui désignent des aulnes. Ici, une indication dont vous connaissez peut-être la cause, la tour. Est-ce qu'il y a eu une tour ? Voilà. Le trampon aussi qui ne me parle pas trop. De la même façon qu'on en parlait tout à l'heure avec François, il faut bien croire que tout ce travail n'est pas un long fleuve tranquille. On rencontre énormément de difficultés, des problèmes de cohérence entre les plans cadastraux et les états de section. Il y a aussi la difficulté de relire parce que tout ça, c'est des papiers jaunis, c'est calligraphié à la main. Et donc, parfois, il faut pouvoir les relire. D'où les hésitations. Comme vous pouvez voir ici, la Chosine et Sosinée. Alors, lequel des deux est le vrai ? Il faut savoir aussi qu'à l'époque, celui qui a porté les noms, ces microtoponymes sur les états de section, c'est sans doute des choses qu'on lui a dictées et il écrivait ce qu'il entendait. Ce qui fait que parfois, alors, je n'ai pas le cas sur Puy-Saint-Pierre, mais à l'argentière, j'ai eu le cas, où j'avais une parcelle pour laquelle le toponyme, c'était champ des airs, R, E2R, ES, et la parcelle à côté, c'était le champ des airs. Alors, moi, je ne suis pas qualifié pour dire que c'est l'un ou plutôt l'autre qui doit prévaloir. Du coup, j'ai mis les deux. Mais vous voyez le genre de difficultés auxquelles on peut être confronté. sans parler des caprices de l'outil de cartographie et j'en passe. Oui, on redessine entièrement tout le plan cadastral. Ici, vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai parlé de cartes allées. Ici, vous avez une cétérée. Donc, c'est ce qui permet de mesurer les volumes de grains. Donc, les réservoirs là, ils portaient un nom. C'était des gourds. Je pense que vous le savez. D'où le nom qu'on trouve d'ailleurs ici sous le gour. Ce vers quoi je m'oriente désormais, c'est la publication d'un aclasse commenté. Donc, d'ici deux à trois ans. Je crois même que je vais le faire sous forme de trois volumes. C'est-à-dire un pour le brillant sonné, un pour le haut embruné et un pour le kéra. Et commenté, justement, pour laisser entrevoir ce qu'il y a à comprendre dans ce qu'on peut voir des cas ou dans ce qu'il y aura à voir sur les cartes qui y seront présentées. Ensuite, parce qu'on m'a déjà posé à plusieurs reprises la question de mettre tout ce travail en ligne, j'en comprends aussi tout l'intérêt. Alors, je vais d'abord publier mon atlas, ensuite je le mettrai en ligne. S'il y a des personnes qui sont intéressées, je peux effectivement le mettre à disposition du public sans pour autant qu'il soit possible de récupérer les données parce que là, pour le coup, Françoise et moi-même sommes raisonnablement propriétaires de ces données. Sachez que ce faisant, avec tout ce travail, on a constitué une énorme, une immense base de données. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir désormais dresser par village un profil moyen des cultivateurs, savoir où il y avait des gros propriétaires, des petits propriétaires, quel était le rassaulement et tout ça, c'est intéressant, d'autant que je vais, j'ai déjà commencé à le faire, je vais pouvoir y ajouter en plus de ces données sur le cadastre, des statistiques sur les recensements pour la même période avec, donc les recensements, c'est pas que la dimension des foyers, mais c'est aussi l'activité qu'on y avait. Est-ce que c'était des cultivateurs ? Est-ce que c'était plutôt des gens de lettres, des notaires ou des percepteurs ou j'en passe ? Et enfin, parce que ça aussi, j'ai commencé à le faire, cartographier pour les mêmes communes que j'ai cartographiées pour le cadastre, cartographier les résultats des statistiques agricoles pour la même période et ça, alors pour ce que j'ai déjà fait, ça m'a permis de faire ressortir des particularités locales. Je pourrais poser, alors moi, j'en connais pas la raison, mais je constate par la cartographie qui a ses particularités. À titre d'exemple, du côté de Réautier, Saint-Clément, on y cultivait là plus qu'ailleurs la betterave fourragère. J'aimerais qu'on m'explique aussi pourquoi, dans le Quéra, plus qu'ailleurs, on y cultivait de l'orge, alors qu'ailleurs, dans les autres communes, c'était réparti entre le froment, en tout cas, dans la vallée de la Durance et de la Guizane. Ensuite, on allait trouver du métaille ou du seigle ou de l'avoine encore et un petit peu d'orge aussi. Donc tout ça, je l'ai cartographié. J'ai également cartographié les... En fait, toutes les productions animales, donc aussi bien par la... la taille des troupeaux, donc les troupeaux caprins, ovins, bovins, également tout ce qui était asins et équins. On se rend compte, par exemple, qu'il y avait beaucoup de chevaux alentour de Briançon et de Guiestre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des garnisons. Et ensuite, on va remarquer, alors ici, à Puy-Saint-Pierre, je n'ai pas eu à vous le montrer, mais il y a des communes comme à Saint-Chaffray et aussi au Cassé, au Monétier, où il y a énormément de forges. On va trouver aussi des forges, pareil, sur le pourtour de Briançon. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des maréchaux ferrants. Pourquoi il y avait des maréchaux ferrants ? Parce qu'il y avait beaucoup de chevaux. Pourquoi il y avait beaucoup de chevaux ? Je peux cartographier aussi dans les productions animales, donc les productions de lait, de fromage, les productions de miel et dans les productions végétales. Donc, il y a déjà toutes les céréales dont on a parlé. Il y a le chou fourragé, il y a tout ce qui est fruit et il y a aussi également la pomme de terre. Et si je regroupe tout ça dans un même document, c'est d'une richesse documentaire particulière. Enfin, il y a énormément de choses. Et donc moi, ce que je commence à entrevoir aussi, c'est qu'il se dessine des identités rurales. Parce que je vois bien, je vous ai parlé tout à l'heure d'assolement. Je vois bien que dans le secteur, par exemple, des Vigneaux, de Valouise, l'assolement n'est pas du tout le même que ce qui peut être à Puy-Saint-Pierre ou c'est encore différent de ce qu'on va trouver à Pelle-Vous, à Nevache, à Servière, etc. Et en regroupant ou en compulsant toutes ces données, j'arrive à faire ressortir pour cette première moitié du XIXe siècle des identités rurales. Ça se voit aussi, par exemple, sur la morphologie urbaine, c'est-à-dire la forme des villages. Si vous allez dans la Haute-Vallée de la Clarée, si vous allez dans la Haute-Vallée à Servière ou à Lapis, donc Pelle-Vous, les maisons sont le long de la route. Alors qu'il y a d'autres secteurs où les maisons sont regroupées en tas. Voilà. Alors il y a des raisons à tout cela. Et c'est ce que... Parce que moi, en même temps et en parallèle, je me documente. j'ai amassé énormément de documentations qui demandent maintenant qu'à être exploitées. Mais je trouve petit à petit les significations pour toutes ces choses. Voilà. Et vous voyez qu'à partir d'un outil comme le cadastre qui peut signifier pour vous rien d'autre que la taxe foncière, vous voyez ce à quoi ça peut mener. Alors, juste aussi une dernière information parce que ça donne un peu la dimension de l'ouvrage. Quand j'aurai tout cartographié, donc avec le KERA et avec Françoise qui s'occupe du Haut-en-Brunet, j'estime, c'est une estimation, que j'aurai saisi manuellement environ 2 millions de données.